Amis hippicuriens, bien bonjour ! Nous allons voir comment accorder le vin et le fromage dans cette vidéo. C'est parti ! Un Bellavitano Sainterie, fait aux Etats-Unis dans le Wisconsin. On est sur un fromage de vache pasteurisé, affiné au marbre de café. C'est un produit qui allie en première texture un cheddar. On est sur un parmesan retour de bouche. On a une présence de grains d'affinage comme dans les Vieux-Comté. Et on obtient un petit goût de noisette en dernière bouche en rapport avec l'affinage au café. Comme tu dis Sébastien, ce fromage au délevage a été développé par l'entreprise familiale américaine, la Sartory Cheese, mûri sur les bords du lac Michigan. Ce fromage, créé par les maîtres fromagers de Plymouth, possède une texture riche et onctueuse. On peut facilement le faire craquer, ce qui rappelle un cheddar vieilli et de qualité supérieure. A 12 mois d'affinage, il est lavé à la main avec des graines de café torréfiées et moulu. Mais ce qui domine quand on le goûte, c'est le parmesan. On sent très bien le parmesan tout de suite. Et si vous le mangez avec la croûte, vous allez avoir les arômes de café qui va ressortir. Et ces arômes de café sont très légers. Ils ne dominent pas avec ce fromage-là. Pour accompagner le Bella Vittano, il vaut mieux prendre un vin blanc issu du cépage chardonnay, qui donne des vins fruités et vifs. D'origine bourguignonne, ce cépage donne des arômes fins et fruités. La finesse de ces arômes s'accommodera très bien avec le Bella Vittano. Le chardonnay présente une très large palette aromatique. Sa facilité à le marier provient de ses structures en bouche très différentes, de ses niveaux de rondeur et d'acidité très variés. Pour le rouge, il faut mieux s'orienter à un rouge tendre et fruité. Pour cela, le cépage merlot ou un gamèche jeune convient très bien. Le cépage merlot exprime des arômes de fruits noirs, comme le cassis ou la mûre. Il faut éviter le côté instringent des vins rouges. En effet, cette sensation râpeuse qui vient assécher la bouche serait d'autant plus désagréable que la croûte de Bella Vittano et aux arômes de café. Autre chose aussi, il faut éviter un vin rouge puissant écorcé, car ce vin viendrait écraser le parmesan. Le merlot se veut plus doux en bouche à cause de son taux de sucre plus élevé. Le merlot est un cépage qui donne des vins plus ronds et plus onctueux, caractérisés par des arômes de fruits noirs. Vous pouvez obtenir aussi des arômes de chocolat. Ce qui est intéressant justement avec le Bella Vittano Espresso, c'est que le chocolat et le café se marient très bien car ils ont des arômes en commun. Donc tout l'intérêt du cépage merlot. Nous allons aborder aussi les fromages à pâte fraîche, comme le crémé d'Anjou ou le bruchou corse. Ces fromages sont commercialisés sous le nom de fromage blanc et n'ont pas subi d'affinage. Ce sont des fromages de peu de caractère, lactiques, d'où plus ou moins acidulés. Simplement un vin simple, vif et fruité, comme la gamme des 20 pays EGP du Val-de-Loire, si l'accompagnement est salé. Passons aux pâtes molles à croûte fleurie. Ce sont les camemberts, les bris, les neuchâtels ou les carrés de l'Est. Ce sont des fromages souples, onctueux et crémeux à cœur, dont l'odeur rappelle les champignons de couche, la levure ou la terre humide. Mais comment ne pas oublier la France et ses plus de 300 fromages sans parler du camembert ? Celui-ci demande des vins rouges, alors pas de cuvée tannique, plutôt des vins rouges souples et légers, voire goulayants, comme le Beaujolais ou le Gamay de Touraine. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vins rouges, à cause de leur tannin, ont tout à perdre avec le fromage. Petit détail sur le parmesan. Le parmesan, ça commode très bien avec le champagne. Ce vin effervescent vient exater les serveurs de la texture granuleuse du parmesan. Et les fines bulles viennent taquiner la pâte de ce fromage. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors évidemment, il y a d'autres catégories de fromage qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Alors comme d'habitude, likez, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche. Ciao, à la semaine prochaine.